Coucou ! Musique 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 Que je vais vous faire une vidéo qui va vous faire plaisir aujourd'hui puisque c'est une vidéo pour les gourmands toi là au fond de la salle, mais pas genre que tu n'es pas concerné, je te vois mon petit t'as pas cassé la vidéo hein, oh Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une box que j'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup sur la toile, donc profitons-en c'est une avant-première, je vais retirer mes lunettes parce que j'ai voulu faire genre la fille stylée, sauf qu'en fait avec la luminosité il y a des espèces de ronds dégueulasses qui se mettent et c'est pas très agréable, vous inquiétez pas hein je vois clair quand même Aujourd'hui j'ai décidé de faire une dégustation avec vous, s'il y a bien quelque chose qui me qui me plaît dans tout ce qui est Japon, c'est bien tout cet univers kawaii, toutes ces excentricités, toutes ces nouveautés toutes ces originalités que nous on a pas en France et il y a en fait une box japan qui est sortie, alors je vous apprends peut-être rien mais en tout cas moi je ne le savais pas et je suis ravie de pouvoir tester avec vous et ravie de recevoir cette box, j'ai la gouttonnée je vais aller moucher, je reviens mieux vaut-il vérifier les environs de son nez juste après parce qu'on sait jamais, un malentendu et un accident est vite arrivé, n'est-ce pas ? alors ma japan box c'est à l'initiative d'un jeune homme qui est en France et qui nous propose en fait de recevoir chaque mois ou pas d'ailleurs des box 100% japan, alors il y a plusieurs choix dans les box, ça peut être une box gourmandise une box accessoire, c'est comme vous voulez je vous laisse le lien de son Instagram et du site en barre d'infos, je vous laisse juste aller jeter un coup d'œil, je vous assure que vous allez être teintés parce que c'est juste trop mignon et là je vais goûter avec vous, enfin je vais goûter avec vous vous en a rien du tout hein la plus grande surprise de tout le monde j'ai choisi la box gourmandise oui je me demande pourquoi je sais pas japan box, my japan box tadaaa regardez alors en fait dans cette box on a que du KitKat mais pas le KitKat français, j'ai envie de dire pas le KitKat classique qu'on connait tous d'ailleurs d'ailleurs je veux juste parler d'un truc qui m'énerve au plus haut point c'est les gens qui mangent du KitKat et qui croquent les 4 bars ça se fait pas c'est interdit du non-respect de la KitKatitude c'est pas possible il faut couper les bâtonnets de KitKat et c'est comme ça que ça se mange un KitKat ceux qui font pas ça je vais te taper hein on va commencer par le premier sachet donc en fait c'est des mini KitKat exactement donc ça a l'air d'être au potiron parce que c'est écrit en japonais des images donc c'est pas comme s'il y avait des mots transparents hein en japonais ah si j'ai reconnu quelque chose Nestlé la culture est parmi nous donc ce KitKat donc c'était je pense une édition d'Halloween c'est même certain donc on a le gros potiron et on va goûter je vais essayer de pas faire de dumping ça serait un petit peu con oh c'est trop mignon donc ce que je disais tout à l'heure tu casses punaise ça a vraiment un goût attends j'ai pas assez goûté c'est trop bon je crois que c'est du chocolat blanc c'est même sûr c'est trop bon c'est du chocolat blanc et un petit arrière au goût de potiron mais vous savez je crois qu'il existe pas mal de gâteaux au potiron donc je suis pas étonnée en fait ça c'est la position de la grosse là tu sais quand tu manges quelque chose genre il peut se passer n'importe quoi autour de moi laissez moi finir mon KitKat vous savez que j'ai galéré hein parce que ça fait une semaine que la box est à la maison et Jean-Charles il voulait tout goûter il voulait tout manger hein c'est moi la youtubeuse c'est moi qui goûte en premier oh le deuxième paquet c'est un KitKat j'imagine à la fraise alors là ça se présente comme ça hop oh j'en ai foutu partout parfait c'est pas comme si je venais de passer à l'aspirateur oh c'est surprenant c'est très surprenant waouh attends trop bizarre je m'attendais à avoir du chocolat blanc avec un goût hyper doux de fraises comme on peut manger des cheveux comme à la fraise mais comment te dire t'as de la fraise mais au bout de quelques secondes t'as des petits pics d'acidité c'est vrai que la fraise c'est un fruit plutôt acide et oh la vache c'est super bien produit mais comment ils ont réussi à faire ça ah ouais quand on regarde vraiment de près en fait quand on regarde l'enrobage y'a comme des petits points plus foncés et j'imagine que c'est ça qui apporte comme une petite un petit côté plus acidulé derrière ils font des trucs de ouf c'est japonais troisième c'est au sake en fait je sais parce que j'ai regardé sur une autre vidéo j'ai grave triché mais j'aurais pas pensé au sake du tout je me suis dit à la limonade la vie naïve donc le sake c'est l'alcool l'alcool chinois ou japonais enfin que sais c'est un l'alcool très fort c'est une liqueur en fin de compte j'espère que je ne vais pas finir ivre il se présente comme ça et ça sent grave l'alcool là ça me fait penser vous savez au comment ça s'appelle les espèces de de petits vous savez ça fait des c'est souvent qu'on mange ça à Noël ça fait des ronds comme ça ça fait comme plein de petits un chardon un chardon je crois ça fait plein de petits pics et en fait le chocolat il est à la liqueur bizarre mais j'aime bien la constitution elle est intéressante parce que j'ai l'impression à l'intérieur d'avoir le gâteau vous savez le gâteau feuilleté un peu mille feuilles là c'est bon ouais ça sent fort l'alcool mais pas le temps de manger il y a une génoise à l'intérieur c'est le Kit Kat juste avec la génoise et on croirait du chocolat blanc comme une espèce de petite crème à l'intérieur que hum moi j'aime vraiment bien bah tu vois alors j'aurais jamais cru mais là c'est mon préféré je mangerai après un autre si je peux alors le dernier c'est le Kit Kat au thé vert donc voici comment il se présente comme ceci il est vert et il y a des petits points un peu plus foncés comme celui à la fraise ça va être bon hum hum c'est très bizarre ah non j'aime pas trop en fait vous savez quand vous faites infuser du thé dans votre tasse parfois ça peut arriver qu'en buvant vous mangez en fait les petites feuilles et donc c'est vrai que le thé vert c'est très amer en fin de compte ça me donne cette impression que j'aime pas trop j'ai l'impression qu'il y a beaucoup enfin on sent beaucoup plus de gras et beaucoup plus de beurre que les autres hum du coup il y a des points d'amertume qui sont propres au thé vert que j'apprécie pas du tout c'est pas mon truc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je trouve que c'est un peu original et qu'on voilà j'essaie de vous proposer des choses qui changent un petit peu pour moi en tout cas c'était super intéressant de découvrir et de goûter ça faisait je le dis ça faisait une semaine que c'était à la maison et j'avais tellement envie de goûter mais j'étais super sage là je vais laisser Jean-Charles goûter et me dire lui ce qu'il en pense merci à toi qui m'a adressé la box merci beaucoup parce que c'est une super découverte et je trouve que c'est une idée cadeau excellente je vois bien amener ça enfin poser ça au milieu de la table à la fin du repas lorsque l'on arrive au dessert etc pour faire goûter un peu de tout aux gens et puis avoir cette notion de partage offrir à des personnes qui sont gourmandes ou des choses comme ça juste pour l'effet de surprise et pour la découverte ensemble et puis pour le partage de voilà de goûter quelque chose qu'on n'a pas chez nous en tout cas je n'hésiterai pas à vous tenir au courant des nouveautés tout est en barre d'infos pour les adresses de contact les liens etc merci à toi Tzoum Tzoum qui se reconnaîtra je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à la prochaine vidéo ciao